Aujourd'hui à Histoire de Sorel, nous nous déplacons à Saint-Ours pour l'Histoire de Saint-Ours. Nous rencontrons deux passionnés de leur milieu de vie. Premièrement, Luc Bertrand, qui nous trace un portrait historique de la ville de Saint-Ours. En deuxième partie, nous rencontrons son premier citoyen, le maire Sylvain Dupuis, qui nous parlera notamment de la qualité de vie à Saint-Ours. Au retour, Luc Bertrand. Luc Bertrand, bonjour. Bonjour. Luc Bertrand, vous êtes auteur, vous avez rédigé une synthèse de l'Histoire de Saint-Ours, notamment pour la ville de Saint-Ours via son site internet. Mais au-delà du formalisme de l'Histoire, la rivière Richelieu, le passage de Champlain, ça vous inspire quoi? Ça rappelle les débuts un peu de ce qui a été Saint-Ours dans le temps. C'est un petit peu le début de son histoire. En 1603, Champlain est venu faire un premier voyage ici. D'ailleurs, il a rebaussé chemin à peu près à la hauteur de Saint-Ours ou de Saint-Marc. Les historiens ne s'entendent pas là-dessus. Et il est revenu en 1609, soit un an après la fondation de la ville de Québec. Mais cette fois-ci, il s'est rendu beaucoup plus loin, au lac qu'il devait porter son nom plus tard, le lac Champlain. Et là, ça a été assez virulent avec les Iroquois. C'était un explorateur qui était hors normes. Ça montrait beaucoup de courage à l'époque. Donc, c'est la première présence au niveau de Saint-Ours? Oui, on a la première présence de quelqu'un venu d'un autre pays, venu d'Europe. C'est fort probablement la première, oui, parce que je ne vois pas qui aurait pu venir ici avant ça. Ça, ça a ensuite suivi, ce qu'on comprend, le régiment de Carignan-Salière dans le contexte où il y avait une protection à assumer contre les Iroquois. Oui, ça, c'est très important. Vous faites bien de souligner ça. Ça, c'est entre 1665 et 1672. Ça coïncide avec les années de l'intendant Jean Talon. Et c'est des années extrêmement importantes dans l'histoire de la Nouvelle-France, parce que c'est véritablement à ce moment-là, et à peu près uniquement à ce moment-là, qu'on va véritablement, du côté de la métropole, c'est-à-dire de la France, faire des efforts notables pour instaurer une colonie en terre d'Amérique du Nord. C'est véritablement là que ça va se faire. Entre autres, pour peupler, le roi va donner ou plutôt concéder des seigneuries à différents officiers du régiment de Carignan-Salière. Le régiment était venu, soit dit en passant, et ça a été la réalité, pour mater la menace iroquoise. Donc, le roi va offrir des seigneuries à des officiers du régiment de Carignan-Salière, oui. Et Pierre de Saint-Hours va être un de ceux-là, comme il va y avoir Contre-Cœur, comme il va y avoir Pierre de Sorel, comme il va y en avoir beaucoup d'autres. OK. Donc, ce qu'on parle des seigneuries, c'est l'installation du régime seigneurial. Oui. Puis, ce qu'on comprend, c'est que le régime seigneurial, la seigneurie de Saint-Hours, notamment, allait jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Oui. Du fleuve Saint-Laurent, en fait, jusqu'à la rivière Yamasca, jusqu'au territoire qui est aujourd'hui, est occupé par la municipalité de Saint-Jude. Donc, c'était extrêmement vaste. Et les débuts de la seigneurie, on va s'installer, non pas sur le bord de la rivière Richelieu, mais du bord du fleuve. C'est là que va commencer la seigneurie de Saint-Hours. Après quelques décennies, on va s'apercevoir que les meilleures terres ne se trouvent pas de ce côté-là, mais se trouvent plutôt près de la rivière Richelieu. C'est pour ça qu'il va y avoir, à ce moment-là, un mouvement qui va se faire vers la rivière. Et c'est véritablement là que va prendre forme les débuts de la seigneurie de Saint-Hours. Donc, les gens ont migré des rives du Saint-Laurent jusqu'au rive du Richelieu et ont traversé le Richelieu pour s'emmener du côté du Saint-Hours moderne. Oui, mais il y en avait aussi de l'autre côté du Richelieu, mais c'est effectivement exactement cette mutation-là qui s'est faite à ce moment-là. Là, on parle du milieu des années 1700 à peu près. Le premier curé de Saint-Hours qui s'appelait Youville, qui était le fils de Marguerite Youville. Marguerite Youville avait épousé la vie religieuse après la mort de son mari. Donc, 1750, premier curé à Saint-Hours. OK. Donc, premier curé, donc aussi formation des premières familles. Oui. Formation d'une société. Oui. Qu'on peut, on peut, ça se passe comment à cette époque-là? C'est l'agriculture? C'est l'agriculture essentiellement. Et la raison, comme je le disais, pour laquelle on avait émigré, entre guillemets, vers le Richelieu, c'était que les meilleures terres s'y trouvaient. Et de nos jours encore, il s'agit de, parmi les meilleures terres qu'on peut trouver au Québec. OK. On avait une notion à l'époque du petit et du grand Saint-Hours. Donc, je reviens, 30 secondes, c'est que le petit Saint-Hours, le grand Saint-Hours allait jusqu'au fleuve. Le petit Saint-Hours, donc, c'est la formation de la ville actuelle. C'est le petit Saint-Hours? Ça correspond à peu près au petit Saint-Hours de l'époque. Et on peut dire que le grand Saint-Hours, c'était davantage la zone qui était les brènes du fleuve. Mais au-delà de l'agriculture, la première industrie, on parle de la fonderie, on parle d'un manoir. Veux-vous nous en parler? Oui. Le manoir, c'est 1792. Et il va, par contre, subir des transformations très importantes en 1870. 1870, les travaux qui ont été faits, c'est à peu près ce qu'on voit aujourd'hui. Bien, on voit mal parce qu'il y a des arbres devant, mais le manoir d'aujourd'hui ressemble à ce qui a été fait lors des rénovations de 1870. Le manoir qui est encore ici aujourd'hui? Oui, tout à fait. Qui est encore ici. La fonderie, ça s'inscrit comment dans l'histoire de Saint-Hours? Saint-Hours a eu, il y avait l'agriculture, mais vous avez raison de mentionner la fonderie. Et ça, c'est 1800. Elle a changé de lieu à différentes reprises et de propriétaires, forcément, depuis 1800. Et ça demeure aujourd'hui encore un fleuron économique de la ville de Saint-Hours, ce qui est important. Mais il y a toute une tradition, il y a toute une histoire qui se rattache à la fonderie. Donc, elle a changé de place pour aller jusqu'au... Elle a été notamment au village, à un moment donné, puis ça a été déménagé en campagne. OK. On apprend dans l'histoire aussi que vous avez rédigée que Saint-Hours était le chef lieu de la région. Donc, c'était aussi la ville la plus importante du comté, bien avant Sorelle. Oui. Ça s'explique comment? Ça s'explique, bien je pense que ça s'explique par l'influence que Saint-Hours, dont elle jouissait à ce moment-là. Mais ça s'explique aussi par des rivalités. C'est pour ça que Saint-Hours va avoir effectivement le chef lieu au début, mais il va le perdre ensuite au moins justement de Sorelle. Mais Sorelle, on doit dire, était une ville qui était plus populeuse également, plus forte à certains points de vue que Saint-Hours pouvait l'être. Et un trait de caractère qu'on retrouve dans l'histoire de Saint-Hours, lorsqu'on la parcourt, c'est la chicane. Il y en a eu pas mal, il y en a eu à différents moments. Expliquez-vous ça. Ah, c'est... Il y a toujours eu des rivalités. Il y a toujours eu un esprit un peu chicanier, je m'excuse auprès de mes concitoyens, mais c'est vrai. Notamment au début... On parle de l'histoire, oui. Pas maintenant. L'histoire qu'un gros H. Au début du 20e siècle, il y a eu un grand débat sur l'utilisation des boissons alcoolisées. Oui. À l'époque, le gouvernement avait donné aux municipalités le droit d'adopter ses propres règles en matière de consommation de boissons alcoolisées. Et à Saint-Hours, c'était un gros débat. La ville était vraiment divisée en deux. Puis c'était assez féroce. Ça ressemblait peut-être un peu aux États-Unis de nos jours. De nos jours. Oui. OK. Parce que ce qu'on lit dans l'histoire, c'est que ce qu'on appelle les lacordaires, qui est une notion qui a disparu aujourd'hui... Oui. On avait des lacordaires ici, qui étaient des gens, vous me corrigeriez, anti-boissons. Tout à fait. Le premier cercle, le lacordaire, le lacordaire, excusez, au Canada, a été installé à Saint-Hours. OK. Ce n'est pas pour rien. Donc, c'était une lutte assez... Est-ce que c'était une réaction, par exemple, à la ville de Sorel, qu'on a appelé Thierry Bouchon à un certain moment donné, puis qui perdure encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des liens à faire, à votre avis? Oui. Difficile à dire. Peut-être que oui. Je parlais de rivalité tout à l'heure. Je parlais du tempérament des gens de Saint-Hours, à cette époque-là, du moins. Rivalité avec les villes avoisinantes, rivalité entre les familles, rivalité entre les individus. Et ça s'est manifesté de différentes façons sur la vie publique. OK. On lit qu'en 1857, la ville de Saint-Hours perd son titre de chef-lieu. Est-ce qu'il y a une cause précise ou est-ce qu'il y a un événement historique majeur ou c'est dans la continuité des choses? Je pense que c'est dans la continuité des choses. Mais comme je le disais, il y avait sûrement à l'époque une forme de rivalité entre Sorel et Saint-Hours qui a probablement disparu de nos jours. Mais à cette époque-là, ça pouvait se manifester de cette façon-là. Chacun tirait le bout de sa couverte et probablement que les gens Sorel ont tiré plus fort. OK. OK. Donc, on arrive au 18e siècle. Qu'est-ce qui a caractérisé l'évolution de Saint-Hours au cours des, disons, 50, 60, 70 dernières années? Au 21e siècle, au 20e siècle? Au cours des 70 dernières années, vous dites, l'évolution a été essentiellement la même qu'on a retrouvée à la grandeur du Québec. Si vous parlez de la période moderne, Saint-Hours n'était pas dans une bulle. Je pense que sa gloire passée a fait en sorte que, ne l'a pas mis à l'abri, disons, de l'évolution de la société. Sur le plan simplement de l'agriculture, qui a toujours été l'activité économique première, maintenant on a des méga-fermes qui accaparent une part importante du marché économique, du marché agricole. À l'époque où moi, par exemple, j'allais à l'école aussi récemment que dans les années 60, il y avait beaucoup de familles, de fermes familiales. Une famille vivait sur sa ferme, ainsi de suite. De l'autre côté, c'est une situation de quasi-monopole. Et Saint-Hours a été affecté par ça. Tout comme Saint-Hours a été affecté par ce qui s'est passé sur le plan économique à Sorel au cours des dernières décennies, et c'est sûr que Sorel a vécu des difficultés. Beaucoup d'industries ont fermé. À l'époque, beaucoup d'agriculteurs de Sorel, de Saint-Hours plutôt, exploitaient leurs fermes et avaient comme un emploi à temps plein, par exemple dans une des usines, une marine industrie ou une autre qui a fermé. Donc, il y avait ces deux pôles d'activité économique-là dans la famille. Par la suite, ça a disparu. Donc, les rapports sociaux aussi, ça a un impact sur les relations entre les gens. La situation n'est plus la même. Les difficultés économiques sont plus grandes. Les gens, les jeunes décident de quitter la région. Saint-Hours n'a pas été à l'abri de cette évolution-là. OK. Donc, Saint-Hours, si vous voulez, s'inscrit maintenant dans ce qu'on peut rappeler le continent du Québec moderne. Oui, tout à fait, exactement. Puis, par contre, il y a une fierté, il y a une fierté qui est quand même perceptible à Saint-Hours et qui va se manifester dans des occasions très particulières. On arrive au terme de ce segment de l'entrevue. Est-ce que vous diriez que Saint-Hours, maintenant, on comprend qu'il y a des fermes, on comprend qu'il y a la fonderie, mais la qualité de vie, est-ce que c'est de ses grandes caractéristiques? Je crois que Saint-Hours, c'est un lieu où il fait bon vivre, je pense. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des améliorations à faire. Ce n'est pas une ville qui est parfaite loin de là. Il y a des choses qui pourraient être améliorées. Mais je pense que la qualité de vie, essentiellement, est bonne. Moi, personnellement, j'ai été élevé à Saint-Hours. On a déménagé. Je suis revenu m'installer à Saint-Hours 29 ans plus tard. Pourtant, je faisais la navette en travaillant à Ottawa parce que je suis fonctionnaire. Saint-Hours, j'ai des attaches à Saint-Hours, mais objectivement, c'est le plan de la qualité de vie. Saint-Hours, c'est un endroit où c'est intéressant d'habiter, ne serait-ce que par son histoire. Donc, Bertrand, je vous remercie. Merci beaucoup. Sylvain Dupuis, on a parlé en première partie de cette entrevue-là, de la rivière Richelieu, de Champlain, puis de la place prépondérante de cette rivière-là. Elle vous inspire quoi, vous, cette rivière-là? Moi, c'est la rivière Richelieu qui m'a fait adopter Saint-Hours. Moi, je ne suis pas natif de Saint-Hours. Moi, c'est le beau miroir du Richelieu à tous les matins que je voyais, qui m'a amené chez nous. Donc, je peux comprendre que le Richelieu a un cachet spécial pour les citoyens de Saint-Hours. OK. Mais comme milieu de vie? Bien, c'est nécessaire. Toute l'économie s'y rattache, les berges, la vie, la pêche, les bloisirs, tout s'y rattache. Même les moyens de transport, on a un traversier. Donc, le Richelieu fait partie intégrante de notre vie. Donc, cette histoire-là a forgé. Absolument. OK. Parce qu'on a parlé d'agriculture, on a parlé de la fonderie. C'est encore présent dans la vie d'aujourd'hui? Oui, oui, oui. Oui, c'est encore présent. La fonderie, c'est quelque chose d'incroyable. Il faut comprendre qu'il reste deux fonderies au Québec qui font des regards d'égout. Donc, il faut protéger ça. C'est un cachet Saint-Hoursois. Il y a l'agriculture qui est quand même importante. On a des grandes fermes, c'est clair. Mais en même temps, on est vraiment celui qui fournit le Québec au niveau du lait, entre autres. On fournit la triche à des fous de façon vraiment prépondérante. Un bon débit, je vous dirais. Oui, oui, oui. C'est clair. Bien, écoutez, c'est juste la ferme Beauchemin. Je pense qu'elle fournit un pourcentage important du lait à la triche à des fous. Donc, tu sais, les liens économiques sont là. Vous dites quoi, vous, à quelqu'un qui cherche une localisation? Vous leur dites quoi? Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Je reçois beaucoup de téléphones de citoyens qui sont tentés par la vie de Saint-Hours. Saint-Hours attire beaucoup depuis plusieurs, quelques années. Bien, c'est un milieu de vie. C'est agréable. C'est très « friendly user ». Les gens sont très chaleureux ici. Tu sais, je veux dire, faire des amis ici, c'est facile. C'est un milieu de vie vraiment dynamique. On a des organisations, des organismes dans le monde culturel qui font des affaires incroyables. Donc, tu sais, dans la vie, tu as trois choses que tu cherches. Un milieu de vie sécuritaire pour ta famille, des services, puis une école de qualité. Donc, on a les trois premiers facteurs des familles, on les a présentement. OK. Donc, si on revient, si on va au milieu artistique, c'est un milieu créatif aussi. Absolument. On a eu des artistes de toutes sortes qui ont resté à Saint-Hours. On a eu la pensée à André Malençon. On est dans la maison, André Malençon. Absolument. Mais il y en a eu plein d'autres. Tu sais, les gens seraient surpris de savoir que des artistes du Québec sont venus, des peintres. Donc, on a des peintres incroyables qui ont passé à Saint-Hours, qui sont encore à Saint-Hours. Puis, au niveau de l'écriture, on a un réglement littéraire qui fait de l'immersion à l'écriture pour les jeunes. Vous avez un concours littéraire. Absolument, qui est provincial. Puis, ce que j'ai hâte de voir, c'est qu'un jour, il va y avoir un écrivain qui va sortir et qui va probablement avoir passé par une des éditions de réglement littéraire. Par ce concours-là, par cette école-là. Oui, oui, c'est ça. Je vais vous poser une question embêtante. Allez-y. Les historiens de 2070, ils vont se dire quoi de Saint-Hours? Je vous dirais que Saint-Hours, je pense qu'on va avoir une bonne note. OK. J'espère. Oui. Parce que ça risque d'être moi qui risque d'être regardé. Oui. Je pense qu'on va avoir une bonne note. On a mis en action plusieurs pans de murs pour faire ça, qu'on soit un milieu de vie agréable. Par rapport aux aînés, par rapport aux familles, par rapport aux services, par rapport à la disponibilité, la gestion municipale aussi, on règle les problèmes. Oui, les conseils municipaux, c'est important, mais en même temps, on peut régler beaucoup de problèmes en amont, puis on le fait. J'espère qu'historiquement, ce qui va être retenu, c'est l'apport à la culture, l'apport aux loisirs, l'apport aussi aux familles, puis un milieu de vie sécuritaire et agréable. Donc, en conclusion de l'entrevue, on peut dire que l'histoire dont on a discuté en première partie, puis la Saint-Hours actuelle, il y a une continuité, ce qu'on appelle un continuum. Je pense que oui. Je pense que la volonté des gens qui ont fondé Saint-Hours dans les années 1800, ils seraient fiers de Saint-Hours aujourd'hui, je pense. Ils voulaient que Saint-Hours reste un chef-lieu, on l'est à notre façon, même si on n'a plus le titre. Saint-Hours, je pense que c'est un village important dans le monde des villages. Oui, je sais qu'on est une ville, mais c'est un cachet historique d'être une ville aussi. C'est un privilège. Mais il faut comprendre que dans l'optique, quand on regarde le territoire du Québec, combien de choses importantes ont passé par Saint-Hours, c'est surprenant. Je vous remercie pour l'entrevue, mais je vous dis qu'au retour, on va avoir une entrevue avec un écrivain qui s'inspire du milieu de Saint-Hours, M. Luc Bartand, qui va revenir. Sylvain Dupuis, je vous remercie infiniment. C'était un plaisir. Luc Bartand, on a parlé en première partie de cette entrevue-là d'histoire. On a parlé aussi avec M. le maire Dupuis de milieu de vie, de processus créatif. Vous, avec le dernier asso, vous êtes un exemple qui conjugue l'ensemble de ces trois phénomènes. Pouvez-vous nous en parler? De quelle façon, de quelle manière le milieu de vie a contribué, si vous voulez, à la rédaction d'un volume? Ce n'est pas mon premier livre. Par exemple, c'est mon deuxième. J'en ai écrit à plusieurs endroits. Mais Saint-Hours, c'est un endroit où c'est calme, où la nature est belle, qui est imprégnée d'histoire. Donc, peut-être qu'inconsciemment, ça joue un rôle lorsqu'on décide d'écrire l'histoire d'un héros de la Première Guerre mondiale comme Jean-Briand. Et je pense aussi qu'on peut élargir un peu le concept en matière de créativité sur le plan culturel et artistique. Saint-Hours est particulièrement bien placé. Je pense que c'est un segment de la population de l'activité économique qu'il faudrait pousser même encore davantage. Mais Saint-Hours possède beaucoup d'atouts, entre autres celui-là. Donc, il y a une relation, peut-être une relation entre le BIC et le village de Jean-Briand et Saint-Hours, par exemple? C'est deux endroits où les gens sont très fiers de leur patelin. À Saint-Hours, on ressent ça de façon générale. Habituellement, les gens sont fiers de venir de Saint-Hours et d'y habiter. Et en particulier, les vieilles familles, les gens qui ont toujours habité. Pour ce qui est du BIC, ça va de soi. En autant que je suis concerné, c'est un des plus beaux coins qui existent au Québec. Les gens en sont particulièrement fiers. Et Jean-Briand venait du BIC, justement. Est-ce que vous avez encore de l'inspiration? Je suis en train de travailler sur... Je n'ai pas travaillé, mais j'ai deux livres en tête. Et dès que le moment de la retraite va venir, je vais commencer à gratter ça un peu. À gratter ça dans le milieu? Oui, tout à fait. Si on vous tient les vins du nez, est-ce qu'on va parler du milieu ou c'est un sujet particulier? Non. Dans le passé, j'ai écrit des romans. J'en ai déjà écrit un dont l'histoire se passait à Saint-Hours beaucoup, qui a été publiée il y a une dizaine d'années, qui s'appelle le 15e verset. Non, ces deux-là ne parleront pas de Saint-Hours. Non, mais juste une petite inspiration. J'essaie de vous tirer du nez. Oui, bien, il y a un des deux livres en question qui est la biographie d'un athlète. Et dans l'autre cas, c'est une histoire criminelle qui s'est passée à Québec dans les années 40. Écoutez, Luc Bertin, on vous remercie infiniment de votre passage à Histoire de Sorel, qui se déplaçait de façon appropriée dans la ville de Saint-Hours. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup.